Hey ! Salut les huissers ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo speed moustache Enfin une nouvelle vidéo speed moustache, je dirais plutôt la suite de la première vidéo Oui parce que je vous ai dit, on va l'ouvrir en deux fois Donc bah du coup, on va voir la suite de l'ouverture de cette boîte ensemble Et voir ensemble qu'est-ce qu'on découvre dans la fameuse arène des âmes perdues Ce fameux duel entre Joey et Bonze On voit ça ensemble tout de suite Et puis on voit si on ouvre du bon quand même Allez c'est parti, on voit ce qui se passe dans la deuxième vidéo On va voir ce qu'il y a dans la deuxième ouverture On se rappelle qu'on a ouvert quand même des choses plutôt bien dans la première boîte Donc on vous remonte les deux petits montres de fusion qu'on a vu Parce qu'il y en aura peut-être d'autres à ajouter Et surtout quand même, une surcurie beau, un appel de l'être hanté Direct dans la tombe, une épée, c'est déjà pas mal On est plutôt content pour cette boîte, moi déjà rien que la sphère me suffit Donc là on va découvrir l'unité des magiciens à me posséder Qu'on a déjà vu, le dragon zombie, l'attaquant en embuscade Un tour, voilà, quand même des cartes qui peuvent être très très fortes Je vous invite éventuellement à retourner sur la première vidéo Pour que j'en reparle plus en détail Mais du jour, cette 1700 pour l'être protecteur du tombeau Qui est vraiment déjà très cotot Un monstre pour voler tous les mondes de niveau 3 ou moins chez notre adversaire Un dragon zombie qui va nous servir pour la vision Grand Mabout Et qui a en plus un 1600 d'attaque Ce qui reste correct pour un niveau 3 Et l'unité des magiciens pour pouvoir booster un de nos monstres magiciens jusqu'à 3000 Donc c'est quand même déjà de bonnes cartes Donc le Buster Blader, qu'on aime bien La conscription plutôt cool aussi Toujours ce piège qui nous permet d'éventuellement invoquer spécialement le monstre Qui serait au-dessus du deck de notre adversaire Ou sinon ajouter la carte à sa main Ce qui peut me permettre aussi de vider plus rapidement le deck adverse C'est une technique La diffusion ondulatoire On va rapprocher un petit peu les boosters Oh là, ça va Ils ont envie de s'ouvrir, ils ont envie de s'ouvrir Ils glissent, glissent On va avoir encore un petit corbeau Un crâne serviteur mais toujours pas son papa Le blocage d'attaque Toujours très efficace pour passer beaucoup de monstres adverses En les faisant passer en position d'attaque Enfin en position de défense De la position d'attaque à la position de défense Vraiment très 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 fort N'hésitez pas à se t'intéresser dans vos decks Parce qu'une ou deux ça peut permettre de vous donner des solutions en cas de difficulté Ça sera à vous de voir évidemment La terre dévastée pour booster les monstres qui seraient dans ce nouveau petit deck Enfin ce nouveau booster Tous ces monstres zombies qui vont être boostés de 200 Donc on se dit que notre ami zombie qui va gagner 200 va passer à 1800 pour un niveau 3 C'est plutôt pas mal On va avoir la chevalier de la reine L'impulsion Et on a enfin un petit chevalier du roi Donc le chevalier du roi qui va compléter un petit peu ce fameux archétype On découvrira peut-être Alacan Sinon vous le découvrirez peut-être quand je ferai une vidéo dessus En tout cas on a le chevalier du roi Parce que Alacan est la fusion des 3 monstres là qu'on vient de voir Et le chevalier du roi nous dit que c'est un monstre de niveau 4 à 1600-1400 Donc le stat correct pour le speed duel actuellement Et lorsque cette carte est invoquée normalement Tant que vous contrôlez chevalier de la reine Vous pouvez invoquer spécialement un chevalier du valet depuis votre deck C'est à dire qu'en fait si au premier tour on a invoqué la chevalier de la reine Bon peut-être qu'elle est morte Au pire on a l'appel de l'étranté Qui va peut-être venir nous la récupérer si on joue appel de l'étranté dans notre version On va pouvoir au tour 2 avoir chevalier de la reine On a invoqué à ce moment là chevalier du roi Et on va invoquer le 3ème depuis notre deck Donc on va quand même se retrouver avec un monstre à 1500-1600 et un monstre à 1900 en deux tours Alors soit on va pouvoir faire la fusion Soit on peut aussi avoir des solutions peut-être pour les booster Et passer les monstres adverses puis attaquer avec les deux autres Et là normalement on passe en général l'OTK Parce que si vous comptez vous avez quand même 5000 déjà sur le terrain Donc si vous avez un petit boost qui passerait Un petit Ryoku ça suffira En tout cas c'est plutôt cool d'avoir ce petit chevalier du roi J'avais envie de vous le montrer J'ai déjà envie de vous montrer dans la précédente vidéo la sphère On l'a ouverte c'est plutôt génial Hop la diffusion Le tombeau du vide toujours cool Le cadeau d'éléphant blanc pour repiocher en sacrifiant monstre normal Ce qui peut vous permettre d'accélérer votre deck Par exemple si vous avez aussi la chevalier de la reine Vous pourriez vous dire Ah bah de toute façon j'ai la pelle de l'éléphant blanc qui va me la faire revenir J'ai pas encore le chevalier du roi Je vais la sacrifier, je vais piocher de garde Je vais la réinvoquer avec la pelle de l'éléphant blanc Ah j'ai pioché en plus le chevalier du roi grâce à mon cadeau de l'éléphant blanc Et du coup bah j'ai les 3 monstres sur le terrain Et j'ai pioché le Ryoku qui me fallait aussi Alors vraiment magnifique, magnifique Donc du coup on est pas parti de grand chose en main de départ On est parti avec juste le chevalier de la reine notre cadeau Et on arrive à avoir un terrain très très gros très facilement Donc c'est plutôt bien Le cavalier mystique pour invoquer notre ami Le chevalier, le cavalier enragé Le zombie cuirassé Le petit dragon de harpie Qui fait encore plaisir Encore un petit dragon harpie Comme on l'a vu dans la première vidéo également Un petit dragon de harpie qui va venir soutenir les harpies Et qui va se booster grâce à elle Et la charité de l'homme ordinaire Qui nous permet de piocher de cartes Et de bannir un monstre normal Ou de défausser toute notre main Si on n'a pas de monstre normal à bannir Mais dans un deck où on jouerait que des monstres normaux Enfin que des monstres normaux du coup Bah ça va être plutôt cool Ça va être plutôt cool Par exemple là c'est pareil Ça pourrait marcher aussi dans votre deck Chevalier de la reine Chevalier du valet Chevalier du roi Vous avez le chevalier du valet Que vous avez dans votre main De toute façon vous n'avez pas envie de l'invoquer par sacrifice Vous avez déjà le chevalier de la reine sur le terrain Encore une fois Bah vous vous allez tenter d'être chez votre chevalier du roi Et d'invoquer un autre chevalier du valet Depuis votre deck Donc là ensuite on a encore l'unité des magiciens Le chevalier du valet Toujours Le tombeau du vide Et un superbe tourbillon Oui les petits copains Ça c'est plutôt sympa C'est une magie rapide Qui nous dit qu'on va payer 500 points de vie Puis cibler une magie piège face recto sur le terrain Et on va la détruire Donc ça ça permet de se débarrasser d'une magie piège sur le terrain Donc là effectivement c'est toujours une magie piège face recto Mais bon bah si vous savez que votre adversaire sa skill C'est l'appel de l'être hanté Une fois qu'il l'active vous lui détruisez Il va pas être content Mais c'est 500 points de vie Mais si c'est pour éviter le dragon blanc de bleu Vous les payez les 500 points de vie Vous les payez sans regret En tout cas voilà la carte est une belle carte foil encore Que vous pourrez découvrir à la maison Donc un joli tourbillon avec plein de choses qui tourbillonnent Je dirais normalement voilà si on connait un petit peu le background Il y a plein de choses connues Je dirais qu'il y a même un monde des toons Qui est en train de Voilà ça doit être le livre qu'on voit ici Je pense que ça doit être le monde des toons Qui doit être sûrement en train d'être balayé On a 2D Ça doit être sûrement sur les D crânes et les D gracieux Un calice Là je sais qu'il y a un bout de crâne de squelette Et que ça me dit clairement quelque chose Si vous les savez à la maison reconnaître tous les éléments Bah n'hésitez pas à laisser en commentaire Pour la culture de tout le monde En tout cas voilà encore une belle petite carte ouverte Donc ça me fait quand même la 3ème ultra dans cette boîte Alors c'est la 1ère ultra sur cette vidéo C'est génial Le cavalier Le voile des ténèbres encore une magie continue Qui vous permet de vous défausser d'une magie piège Enfin pas d'une magie piège Qui vous permet de défausser un monstre ténèbre Pour en repiocher un autre Ça peut être bien dans les decks où vous jouez plein de monstres ténèbres Par exemple peut-être avec les protecteurs des tombeaux Pourquoi pas Ou un deck magicien où vous jouez plein de monstres ténèbres Sachant que vous pourrez peut-être avoir quelque chose de mieux en repiochant Sinon on a l'exorcisme Qu'on n'avait pas vu sur la première vidéo Alors celui-ci c'est une magie Normale Qui me dit qu'on cible une magie face recto Ou une magie piège posée sur le terrain Détruisez la cible si c'est une magie Et si la garde ciblée est posée Donc c'est à dire que Si on a ça en main Bon bah notre adversaire a son piège Son magie Ou son piège Sa magie face recto Parce qu'en fait ça ne détruite que des magies C'est ça le problème Ça ne détruite que des magies Vous allez cibler La magie Qui est face recto Vous voulez détruire Si par contre vous ciblez un truc En mode piège Là vous allez cibler une des deux Bah si c'est une magie Vous la révélez On va la révéler On va dire ah bah c'est une magie Bah du coup elle va être détruite Ok Par contre si vous avez choisi le piège Bah on va révéler le piège On va faire ah non c'est un piège Tu ne l'as pas détruit L'exorcisme n'a rien fait Et le piège on le repose Attention le piège il n'est jamais détruit Avec l'exorcisme Mais ça n'empêche pas Que ça reste une très très bonne carte Magie Pour se débarrasser des magies pièges adverse Notamment peut-être L'héritage amazonesse Si il vous dérange trop Ou les magies de terrain De vos adversaires Si elle vous le dérange également On va avoir peut-être Cheveux serpent Un petit cristal violet La magie d'équipement Pour booster les monstres zombies La baou Qui vous permet toujours De booster votre monstre De 500 d'attaque En vous défonçant d'une carte Pour l'équiper d'abord Et après en plus Les monstres détruits au combat Avec le monstre équipé Vont être Avoir leurs effets annulés Et je vois qu'en dessous Ça va avoir un petit liseré bleu Un petit liseré bleu Vous ne voyez pas forcément Toujours avec une pouce Et du coup Et c'est cool On a la fortification Ectoplasmique Donc déjà La troisième skill De bronze Donc là C'est la boîte de bronze Et on a du coup Sa troisième skill Et elle nous dit Qu'on le retrouve De cette carte Lorsque vous activez Cette compétence Donc on dit Qu'une fois par tour Si vous contrôlez Un monstre zombie Vous pouvez placer Un compteur sur cette carte Tous les monstres zombies Que vous contrôlez Gagnent 100 attaques Et perdent 100 de défense Pour chaque compteur Sur cette carte Les dommages de combat Que vous recevez De monstres zombies Sont doublés Donc c'est à dire Que si Bon ça vous booste De monstres zombies Par contre Si vous avez assez Arrive à repasser au dessus Vous êtes pas bien C'est à savoir C'est à savoir Donc on enchaîne Sur le booster suivant En tout cas c'est bien Même en deuxième vidéo On a déjà découvert Pas mal de cartes Qu'on avait pas forcément C'est plutôt cool La terre dévastée Le tombeau L'espionne Amazonès Et le dragon zombie Rien de nouveau Encore sous les trois pics On va avoir Le cristal violet Le corbe à fouet La terre dévastée Et un grand magoute Malheureusement Ce n'est pas le monstre fusion Que nous aurions tous aimé Voir à l'écran Mais il arrive peut-être Dans ce booster A à moitié fermé Toujours cette magie piège Je vous en ai parlé Extrêmement en détail Allez voir plutôt La première vidéo Pour que vous reparle De cette magie piège Qui peut vous sauver Tous vos monstres Voilà Des attaques Voir même infliger Des dommages à vos adversaires De façon efficace Mais allez voir tous les conseils Que je vais vous donner Dans la première vidéo Sur cette carte Parce que c'est Très 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 bonne carte Donc le blocage d'attaque Aussi pour passer N'importe quel monstre Adverse On va en mettre en défense Le zombie clown Ce superbe zombie Plumesque Ils vont en terrifier Plus un à la maison Le commandant décomposé Qui va avec son tigre Mais qu'on n'a pas encore Ouvrir le tigre Dans cette boîte Parce qu'il permet De l'invoquer spécialement Et après le tigre On va s'équiper C'est plutôt génial C'est une bonne combinaison Le fantôme magique Ah ah Est-ce qu'on va découvrir quand même J'espère De nouvelles cartes Avant la fin de cette boîte L'exorcisme Déjà vu Maintenant sur cette vidéo Le zombie purassé Le chevalier de la reine Une impulsion Pour invoquer des jetons En décomposant deux cartes La carte piège Plutôt cool Toujours pour vos decks D'invocation de sacrifice Et qui auraient éventuellement Des techniques De revenir De récupérer des trucs Dans leur cimetière Le blocage d'attaque Le corbois fouet Buster blader Voilà une petite carte Qui a fait plaisir Du coup Cette petite carte Va nous permettre Et bien du coup C'est tout fini On a tout ouvert Tous les boosters C'est la fin de cette deuxième vidéo Pour l'ouverture De la reine des âmes perdues En tout cas J'espère que ça vous a plu En termes d'ouverture Que vous avez encore appris Pas mal de choses Que ça vous a donné envie Peut-être D'ajouter quelques cartes De cette collection Dans vos decks De speeduels En tout cas Moi Je vous avais déjà fait Des petites versions construites Là vous allez voir Poindre Comme je vais en parler Un petit peu dans la vidéo De nouveaux decks Construits Parce qu'il y a De nouvelles cartes Qui vont te permettre De faire de nouvelles choses Vraiment toutes nouvelles Il y a de nouvelles skills Qui sont quand même Plutôt efficaces Qui m'intéressent beaucoup En tout cas On retrouvera ça Dans d'autres vidéos Et puis Pour vous maintenant C'est l'heure du Spinning